Oui, effectivement, je vous présente ce document que vous avez eu entre les mains, qui est sur le site du Parti socialiste aujourd'hui, parce que le Bureau national du Parti socialiste, fin décembre, avait souhaité qu'il y ait un travail systématique qui soit fait sur le Front national, dans la mesure où les militants socialistes, sur les marchés, dans les portes à portes, sont confrontés aussi à une argumentation qui vient du Front national. Or, il nous est apparu qu'il n'était pas possible simplement de se contenter de l'indignation, même si la condamnation morale, évidemment, a toute sa valeur, mais pas plus du silence. Donc, Martine Aubry m'avait demandé d'animer un groupe de réflexion. Et voilà le résultat de ce travail. Alors, deux, trois mots sur son contenu, parce que, comme vous le verrez, par rapport au Front national, il faut attaquer le problème, si j'ose dire, par toutes les dimensions, par tous les bouts. C'est-à-dire qu'il faut à la fois situer le Front national dans sa réalité, en même temps voir ce qui peut être dit point par point par rapport à son programme, et rappeler aussi un certain nombre d'actions, parce qu'il n'y a pas que les discours, il y a les actes dans les conseils régionaux, dans les municipalités, hier. Donc, sur ces trois points, notre sentiment, c'est que le Front national, en réalité, aujourd'hui, n'est pas moins dangereux qu'il ne l'était hier, parce que la dédiabolisation est en fait une apparence, dans la mesure où il s'inscrit dans une double dimension, une dimension européenne. On le voit bien aujourd'hui. Il y a une vague de partis extrémistes qui existent en Europe. On l'a vu, on le voit en Italie, on le voit en Suisse, on le voit en Autriche, dans les pays scandinaves. Et ce sont des partis qui, dans le fond, ressemblent au Front national, parce qu'il y a deux thématiques essentielles, aujourd'hui, pour ces partis en Europe. C'est-à-dire, c'est la critique, justement, de l'Europe, de l'Union européenne, une volonté de repli national, un développement seulement des valeurs identitaires, et évidemment, une volonté d'exclusion. Exclusion par rapport à l'immigration, mais aussi par rapport à tous ceux et toutes celles dans les pays qui comprennent que le monde d'aujourd'hui est un monde nécessairement ouvert sur les réalités européennes, sur les réalités mondiales. Donc, on est face à un phénomène d'ampleur, un phénomène politique majeur de ces débuts du XXIe siècle. Et donc, on n'est pas dans simplement une petite réalité française. On est dans une vague qui pose un problème important à tous les démocrates dans les pays européens. Et en même temps, il faut rappeler, et c'est un peu la première partie de ce livret, que le Front national, c'est une histoire. C'est une histoire de l'extrême droite française. Et là, dans le fond, c'est pas le mot de dédiabolisation dont il faut parler. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage, un peu un hold-up idéologique entre le père et la fille. C'est-à-dire que le Front national, première manière des années 80-90 jusqu'au début 2000, est un Front national dont le fond de commerce était, bien sûr, l'immigration, le nationalisme, donc l'anti-européanisme. Mais c'était l'ère du temps des années 80, qui avait beaucoup aussi marqué les droites. C'est un Front national qui se voulait libéral, proche des thèses néolibérales en économie, donc anti-État, anti-fonctionnaire, anti-syndicat. Et on voyait bien un vieux fond de poujadisme rajeuni par les thèses néolibérales des années 80. Et le tournant qui s'est passé et qui est important, évidemment, c'est que ces thèses-là ont été abandonnées. Et dans le passage de Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen, Marine Le Pen a abandonné tout cet aspect néolibéral pour prendre à son compte la défense de l'État, de la fonction publique, de la laïcité, etc. Donc il y a eu une... Et je n'emploierai pas, évidemment, le mot de guéant, parce qu'il ne faut pas se tromper d'époque. Mais il y a eu une tentation de fusion du national et du social. Alors ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, que les années 30. Mais on est dans le même type de logique politique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui mérite d'être souligné, qui est important, parce qu'on en connaît, évidemment, la violence sous-jacente. Et avec, évidemment, les pratiques que cela entraîne ensuite en termes d'autoritarisme, lorsque ces parties approchent du pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut une grande vigilance, dans la mesure où on a vu, en Italie, un parti de cette nature, la Ligue du Nord, participer de la coalition de Berlusconi. Et même, c'était un membre de la Ligue du Nord qui a été ministre de l'Intérieur. Donc tout ça mérite d'être pris avec le plus grand sérieux et au-delà de l'image. Et c'est pour ça, deuxième point qui nous a paru important, c'est de lire le programme du Front National et de faire une argumentation précise. Parce que, dans un certain sens, c'est plus difficile que dans les années 2000. J'avais fait ce travail en 2004 pour le Parti socialiste. Et c'était vraiment assez simple, parce que le programme du Front National était totalement contradictoire, dans la mesure où il y avait cette défense du peuple. Mais en même temps, c'était les thèses néolibérales qui dominaient dans toutes les parties économiques et sociales. Donc la contradiction était évidemment très forte. Mais quand on lit bien le programme d'aujourd'hui, c'est un programme qui se veut plus lisse, mais en réalité, dont les logiques sont aussi contradictoires. Parce que je ne vais pas, évidemment, vous résumer trop précisément ce travail. Mais le point essentiel, c'est que tout ce programme est sous-tendu par deux lignes de force, c'est-à-dire la ligne anti-européenne, sortie de l'Union européenne, sortie de l'euro, mais au-delà de l'euro, sortie de l'Union européenne. Et on l'a vu, par exemple, sur le problème de politique agricole commune, puisque Marine Le Pen propose, c'est dans l'actualité, d'abandonner la politique agricole commune pour une politique agricole française. Donc on a une ligne de force qui est vraiment la ligne nationale protectionniste. Et la seconde ligne de force, c'est évidemment la ligne anti-immigration. Et lorsqu'on regarde, et la Fondation Terra Nova avait fait ce travail précisément de chiffrage, mais d'autres think tanks l'ont fait aussi, lorsqu'on regarde la partie recette du chiffrage, eh bien on s'aperçoit que tout repose en réalité sur ces deux paris, sur des recettes qui viendraient de la sortie de l'euro et des mesures protectionnistes, et des recettes qui viendraient de la limitation drastique de l'immigration. Donc tout ça s'effondre, parce que en fait les dépenses promises ne sont absolument pas couvertes par les recettes, puisque en réalité ceci repose sur le vent. Mais au-delà d'une discussion qui peut être un peu précise, il faut voir que dans ce programme, il y a une vision conservatrice de la société, quand ce soit en termes d'éducation, de droit des femmes, de culture, et une vision d'exclusion de la société. Et l'aspect le plus, pour nous, qui est le plus important à démontrer, c'est évidemment le tournant laïc, entre guillemets, opéré par Marine Le Pen. En réalité, la laïcité telle qu'elle est développée par le Front National, c'est une laïcité d'exclusion, tournée entièrement sur une seule religion, qui est l'islam. Et c'est pour faire passer tout le racisme anti-islamique que Marine Le Pen revendique la laïcité. Mais ce n'est pas du tout la réalité de la laïcité en France, puisque la loi 1905, la laïcité n'est pas un athéisme, c'est une valeur qui permet de faire coexister ensemble les différentes religions et de séparer la politique de la religion. Donc c'est un travail très précis que nous avons mené et qui permet, je pense, aux militants de pouvoir justement discuter sur les marchés, avec nos concitoyens, parce que souvent, on en reste à un échange d'images, voire un échange d'injures, mais il faut aussi s'adresser à la conviction, à la raison de nos concitoyens, et en prenant des exemples concrets, que ce soit le droit des femmes, l'école, la politique économique, la politique agricole. Donc voilà le sens de ce travail. Et il rappelle aussi, parce que le Front National, malheureusement, a quelques responsabilités électorales, dans les conseils régionaux notamment, il l'a eu dans quelques municipalités, et à chaque fois, ça s'est terminé, dans l'échec ou devant la justice, et parfois les deux. Et dans les conseils régionaux, un grand nombre de votes faits par les délégations du Front National contredisent entièrement les discours idéologiques de Marine Le Pen, puisque c'est des prises de position qui vont contre les valeurs soi-disant affirmées. Donc voilà ce travail. Nous avons dû le mener, et je crois que ça sera un instrument utile dans la lutte politique, parce que pour nous, nous avons un adversaire principal, mais l'adversaire secondaire n'est pas moins important, parce que, comme je le disais au début, c'est un problème politique majeur, c'est un problème politique qui dépasse la France, et je crois que le Parti Socialiste et la gauche doivent être, évidemment, au-devant, et mener ce combat fermement, parce que c'est un combat idéologique, mais aussi c'est un combat profondément social. Merci. Merci. Merci.